bonjour c'est OCO38, aujourd'hui nous allons faire un jeu sur la deuxième guerre mondiale on va faire Decisive Campagne Casblue qui est donc la suite du premier Decisive Campagne qui avait été sorti sur Paris et là c'est la suite Casblue c'est le second qui est amélioré par un éditeur de cartes et il a été amélioré par l'IA qui est plus forte et puis disons dans le jeu différentes choses ont été rajoutées les rails les trains la politique diverses choses ont été ajoutées des cartes plus approfondies également dans le jeu donc bon je vais pas commencer à m'attarder là dessus donc ici c'est un jeu donc Wargame de très grande stratégie complexe mais passionnant donc c'est un jeu édité par Matrix Games et Cisterine et développé par VRdesigned donc simulation historique c'est un jeu comme les jeux les aiment toujours des Wargame donc ici on a plusieurs scénarios campagne on a plusieurs scénarios campagne on a un premier scénario campagne de Casblue euh... court on a Trapengiald Casblue en full donc au plus grand Uranus full également Uranus short c'est court après on aura des petits scénarios Carco, Karkov et Voronais on aura un scénario spécial campagne sur l'armée des Panzer et après possibilité de jouer par messagerie et un tutoriel voilà donc pour le jeu nous ce qu'on va faire je vais vous faire la campagne de Casblue en short donc en cours on va donc lancer la partie sur ce jeu sans perdre de temps parce que c'est un jeu il y a énormément de choses à expliquer à vous montrer c'est un l'esprit que je vous fais comme je vous fais un l'esprit explicatif je vais pas rentrer dans les difficultés on va vous voyez plus vous avancez dans la difficulté si par exemple en normal vous avez des mouvements de bonus de 20% combat de bonus 25% transfert de bonus 50% si vous me mettez en arme vous aurez 30% au moment de bonus combat de bonus 50% transfert de bonus 100% vous voyez ça change à chaque fois mais là pour les besoins d'Avignon moi je vais rester sur une IA easy donc tranquille et prochainement je vous ferai quelque chose de plus compliqué s'il le faut alors ici cette mission consistera donc à attaquer et à prendre on a deux mois pour le faire d'abord c'est un petit peu plus loin parce que là tout est en anglais c'est un jeu en anglais donc je vous laisse le soin de lire si vous comprenez l'anglais moi je vais pas tout vous expliquer je vais vous expliquer le principal donc les allemands vont donc attaquer la russie et vont attaquer Voronais qui est donc la ville principale Minerovo la deuxième Aérostov la troisième on aura aussi la possibilité dans le caucase de prendre Krasnodar, Grosny et Baku qui sont plutôt des réserves de fuel et ensuite on devra capturer Stalingrad en dernier mais on en reparlera un peu plus en jeu voilà je vais lancer la partie voilà donc la map alors le front est ici bien entendu alors voilà la map il y a tout ça et après ça va même jusqu'ici il y a énormément de choses à faire et à voir dans ce jeu donc première chose on va d'abord aller sur la map et ici sur la map on doit prendre ici Voronais donc d'ici on va partir sur Voronais pour prendre Stalingrad c'est donc la dernière mission à prendre il faudra prendre ici Rostov qui est un peu mélangé il faudra prendre Rostov et ensuite Mirovo alors si vous ne savez pas où il est on fait Tone et ici on va dans les lettres alphabétiques et ici on va donc donc là c'est plus une vidéo de présentation que je vous fais comme maintenant toujours le premier épisode et après on attaque vraiment à fond alors ici où est-ce qu'il est Rostov donc qui est ici et Mirovo qui est donc ici et qui se trouve ici à côté de Stalingrad enfin quand il y a Rostov il y a Mirovo Stalingrad Voronais c'est tout de ce côté là et ensuite on aura également Baku qui sont ici et on a 3 comme ça à prendre Grozny Baku qui sont des réserves de de fuel à prendre donc aussi ici ici je vais descendre et je vais vous montrer pour vous voyez ici Wal Wal donc ce sont toutes les réserves des réserves à prendre ici ici c'est Baku il faudra prendre cet endroit là il y en aura d'autres également alors les points importants sont signalés souvent en rouge à condition que je les vois voilà en rouge Rostov c'est plus facile Rostov mais les robots et donc ce sont les objectifs principaux les Moronais et si on a bien sûr on a diverses armées avec des officiers diverses officiers on aura un centre de commandement également on aura on a de tout hein au niveau de l'armée de terre on a aussi bien l'infanterie comme l'artillerie les tanks l'anti-air les avions vous aurez donc des bombardiers si je vais par exemple sur les cartes vous avez les panzers vous avez les guns les véhicules de transport l'infanterie ici les crics marines en fin de compte c'est des ordres à donner au niveau du commandement ici l'armée de ta aimant le fuel flac donc c'est d'anti-air on aura les bombardiers d'autres systèmes de bombardiers des chasseurs de l'artillerie d'autres sortes de canons d'artillerie ici des trains ça c'est intéressant les camions les panzers les ingénieurs les staff et l'infanterie ça c'est au niveau des cartes que je peux acheter également donc on va regarder ici vous pouvez vous mettre vous pouvez tout enlever pour voir un peu où est-ce que vous êtes vis-à-vis des villes et tout ça c'est important vous pouvez le mettre en 3d et là en 3d vous pouvez beaucoup mieux voir si je clique dessus vous avez donc le descriptif de l'armée avec tous ses tanks comme ici c'est de l'infanterie l'infanterie alors il y a des mélanges les mélanges d'infanterie et d'artillerie également je vais vous montrer comment on utilise tous ses troupes individuellement groupés aussi tout ça ça sera donc à voir on a même des lagues à peau dans les SS ici des mordeurs qui peuvent faire beaucoup de dégâts on a donc des avions donc des bombardiers des chasseurs on a un petit peu de tout ici les BF 110 C on a donc des chasseurs on a des bombardiers voilà donc donc on va commencer on va commencer à jouer le jeu donc il va falloir prendre tous ses points alors moi la première chose que je vais faire dans ce jeu donc après il y a à vous expliquer comment ça marche le jeu ici vous avez les points politiques vous avez le précis qui sont en haut à gauche voilà ici on avait des préférences au niveau des options qu'est-ce que vous voulez capter moi j'ai tout mis donc je ne cherche pas à comprendre ici l'ordre de bataille oui parce que quand vous cliquez par exemple sur un sur un officier qui est donc ici celui-là il a tout ce commandement toutes ses divisions il a ceci 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 alors le but dans le jeu quand vous combattez c'est toujours d'encercler l'ennemi et d'attaquer à plusieurs ça vous permet d'être à peu près sûr de pouvoir les battre donc voilà c'est ça je vous expliquerai au fur et à mesure qu'on sera dans le jeu ici pour vous expliquer le temps clair alors vous l'avez ici il peut pleuvoir il peut néger il peut avoir différents ici les stratégies positions report il y a différentes choses bon je vais pas trop entrer là-dedans au niveau des cartes ça je vous ai montré et au niveau de la map voilà ici vous avez le fuel 71k vous avez ici les contrôles de commandement victoire au point vous avez ici alors ça je peux c'est stack points je peux pas trop vous expliquer ça pour l'instant vous avez des points de pénalité vous avez les points de contrôle et vous avez les points de reconnaissance voilà donc donc sachez que si je prends par exemple un officier qui est donc qui commande tout ce secteur là il a différentes cartes il a des cartes différentes qu'il peut utiliser et qui peut nous désordre à ses troupes on peut demander à une unité de se retrancher ici vous avez alors ici en bas vous avez donc quand je mets mon curseur c'est l'entranchement donc c'est les tranchées ils sont à 125 sur 200 ici vous avez les points de morale vous avez l'expérience vous avez l'expérience le rideiness ça c'est l'envie de combattre l'enthousiasme au combat ici vous avez l'intégrité vous avez donc la consommation en fuel et ici vous avez les points d'action que vous avez ici c'est des déplacements simples par unité ici par groupe ici c'est la possibilité ça on verra un peu plus tard ici c'est les transferts de stratégie ça veut dire que alors par simple ou par plusieurs ça veut dire que l'unité quand elle a perdu beaucoup en fuel ou qu'elle a perdu énormément en points de dégâts voilà on peut faire des transferts comme ça de façon qu'elle quitte le front pour pas mourir voilà ici c'est demander des nouvelles unités alors ici il y a tous des icônes que pour l'instant on utilise pas ça c'est soit pour faire de la reconnaissance soit pour détruire les ponts construire des ponts parachutés euh vous avez différentes choses des bateaux l'air naval également euh c'est un jeu qui est vraiment très complet et ça je tiens je tiens le dire il est vraiment très complet donc ce qu'on va faire on va commencer à jouer tout de suite parce que sinon euh on va pas s'avancer donc je suis complètement à l'autre bout de la carte et parce que j'ai beaucoup de bateaux là-bas et ici euh voilà on a des bateaux vous les avez ici on a des barges euh on a des airboats donc différents navires ici euh je vais demander à ces bateaux euh de se déplacer là par 5 unités et ici on peut aller avec ces points gris on peut aller jusque là ici d'autres unités ce sont des sous-marins et là aussi je vais demander qu'ils se déplacent ils vont un peu plus loin ici on a d'autres bateaux des destroyers et ces destroyers-là on va les envoyer ici voilà donc tous ces bateaux je vais vous montrer un peu pourquoi je les fais partir à droite ici on a des S-boats des sortes de cuirassés euh alors on les avance ici on a des barges et dans des bateaux de transport euh d'autres cuirassés euh donc euh je les fais avancer hein il y en a plus et je vais les faire partir comme ça euh euh de l'autre côté je vais les faire partir ici parce qu'ici mon but ce sera de euh d'enverser ce côté-là pour aller justement attaquer les les réserves de fuel à prendre les réserves de fuel et c'est en emmenant des bateaux de transport ici que je vais pouvoir donc euh faire transporter ces troupes de façon à faire la traversée voilà donc pourquoi je fais ça ? ici on a quelques unités ennemies qui se trouvent euh ici donc on va tout de suite euh les engager donc ici vous avez euh différentes troupes ennemies différentes troupes russes avec euh des commandements donc vous voyez vous pouvez donc attaquer euh en artillerie en avion vous pouvez attaquer en bombardement également alors ici on a le front le front c'est ici hein donc euh c'est comme ça ça c'est la lune de front bon donc on a des réserves derrière donc ce que je vais faire je vais faire déjà avancer là on a des bateaux encore donc je vais les faire avancer euh jusqu'ici et ici voilà on a des unités ici hein alors là c'est unités d'artillerie et de l'infanterie je vais faire euh déplacer par mouvement groupé et vous voyez c'est un peu euh clair et on peut les avancer jusque là oh il a pas pris bon alors euh je vais voir s'il peut prendre tout ça non c'est ma faute donc voilà là c'est parti c'est bon on a d'autres troupes euh ça c'est de la cavalerie on va le laisser là on va pas y toucher là on a des avions bien entendu ici on a donc euh un officier de commandement qui commande donc euh le front il commande d'autres officiers et ici euh possibilité de visiter le front euh d'utiliser euh votre politique euh pour les points de commandement et ainsi de suite hein c'est tout des euh ça je vous expliquerai je vous expliquerai ça en détail et là on a donc euh une armée complète on a donc des tanks euh de l'infanterie de l'artillerie encore de l'artillerie donc euh mon intention comme maintenant ça serait euh je vais utiliser l'ensemble euh de l'armée là pour attaquer et essayer de démolir ici donc euh vous cliquez dessus vous vous mettez soin d'artillerie vous pouvez donc attaquer euh je vais demander de faire euh d'attaquer comme ça de se déployer comme ça en point d'action et ici on va voir en faisant all tous mes troupes en fin de compte euh ils étaient différents là ils sont assez gardés hein donc il risque de prendre une belle caramelle en fait je le l'espère hein on va attaquer voilà on a donc euh ici ce sont donc la bataille voilà on prend mal hein ici on a de la retraite euh sur certaines unités d'infanterie hein qui sont ils ont préféré se retirer de même l'ennemi c'est pareil l'ennemi a eu donc en rouge les pertes en infanterie en artillerie hein vous avez donc tous ces pertes et ici vous avez donc tous ces unités tous ces pertes enfin de compte euh l'IA est très fort hein je l'ai mis au minimum il est très fort quand vous allez jouer en normal en hard et ainsi de suite vous allez voir hein c'est compliqué hein je vous le dis moi voilà ils ont peut-être pas tout utilisé par exemple ici non ça a déjà été utilisé donc c'est bon alors si j'utilise ici euh cet officier il a des points de commandement je vais demander qu'il utilise la carte attaque et qu'on va le le mettre sur une des cartes qui est joli comme ça enfin qui est blanchi comme ça et ils vont comme ça lancer une attaque euh pour ce tour là ou pour un prochain tour on verra euh je vais le mettre par exemple ici voilà voilà et ici si je clique et ben on a 18% 18% de points d'attaque en plus de gagner et ça c'est c'est quand même intéressant mais on pourra pas attaquer ce tour-ci pourquoi quand vous voyez ici que les points de mouvement on peut pas les utiliser ça veut dire que ils ont déjà combattu donc ils combattront une prochaine fois ici on peut les utiliser puisqu'il y a des points de mouvement et des points d'action donc ici on a diverses unités d'infanterie et il faudrait essayer d'enfoncer ça et si on essaie d'attaquer ça bon il n'y a pas d'artillerie donc en faisant comme ça on a tout ça contre ça normalement ça devrait bien se passer donc on fait attaque et on va voir qu'est-ce que ça va donner oula panique panique ouais j'y crois pas les retraites en fin de compte mes troupes sont pas très bien du tout à première vue d'autres troupes ici avec euh par exemple je peux utiliser l'artillerie séparément je clique dessus et je demande de bombarder ici par exemple artillerie hall et voilà j'ai tout mon artillerie qui va bombarder ces unités d'infanterie je fais attaque et voilà donc ils attaquent ils ont fait quelques dégâts pas énorme mais ils en ont fait quand même et ici je peux utiliser d'autres troupes qu'il y a ici ici par exemple il faut que les points de mouvement puissent les utiliser on va regarder un peu ce qu'on peut faire et ici on a tout ça donc on va demander d'attaquer en plus cher encore perdu pas mal d'unités ils en ont perdu aussi mais beaucoup moins que nous à première vue voilà voilà ça ce sont voilà on a tout combattu le front là a combattu donc on a d'autres troupes ici qu'on peut si on veut aussi ils ont déjà bougé ils ont utilisé leur point d'action l'artillerie ici ceux-là n'ont pas utilisé leur point d'action donc je vais renforcer le front et je vais demander qu'ils s'avancent alors ici il y a une aide de l'IA qui me dit que ça serait mieux d'attaquer par là donc je vais le mettre ici donc je vais faire avancer ces troupes d'infanterie de ce côté là voilà donc ici on a des troupes d'artillerie et je vais faire monter au créneau donc je vais donc ici c'est conseillé moi c'est ce que j'allais faire aussi ici d'autres d'autres artilleries oh pardon et là il me conseille toujours de le mettre là donc c'est ce que je fais alors ici le but c'est de rechercher à encercler les billets c'est ça qu'il faut faire normalement c'est ce qu'il y a mieux à faire alors ici on a différentes troupes alors je ne sais pas non il ne conseille pas donc je vais laisser en arrière ici on a des troupes mais c'est plutôt de l'artillerie et voilà je vais faire bouger des mineurs et je vais les mettre ici comme ça si jamais il y a des mines et bien on pourra savoir quoi faire ici c'est de l'antillère c'est des flax c'est de l'antillère c'est contre les avions si aucun il y aurait des avions mais pour l'instant je ne vois pas donc ici on a encore de de l'artillerie je vais voir ce qu'on peut faire donc il conseille de faire comme ça donc c'est ce que je fais aussi et ici ben non ces troupes là on va les laisser comme ça donc au prochain tour on reverra tout ça voilà si je veux je peux utiliser de l'artillerie pour bombarder ici mais je vais m'abstenir je vais les garder en réserve pour d'autres fronts ici ceux-là et bien on va avancer quelques troupes il y en a qu'une ce sont des débineurs je vais les utiliser ici on a de l'infanterie et de l'artillerie on va grouper pour pouvoir les envoie si c'est des des cartes de couleurs différentes ça ne marchera pas donc grouper et voilà ça passe alors ici on va les laisser ce sont des troupes côtières on va les laisser comme ça et ici on va aller sur le front droit le front centre et le front gauche ici on doit attaquer Rostov donc ici l'idéal ce serait donc de combiner des troupes de façon à attaquer et à renforcer le front de l'équipe adverse donc vous pouvez zoomer dézoomer c'est ça qui est intéressant ici on a des troupes ici on a des tanks ce sont des stag et on va demander qu'ils bougent alors je peux les faire bouger euh jusqu'ici là c'est le front je ne peux pas donc on on va les mettre ici ici on a de l'entière je vais les laisser là ici de l'artillerie qu'on va avancer et on peut les avancer jusqu'ici donc ça sera des troupes de réserve ici de l'infanterie avec euh de l'artillerie je vais demander de les avancer jusque là par les routes hein si possible ils vont plus vite par les routes ici euh on va les avancer donc euh c'est encore de l'artillerie voilà donc là c'est bon pour ce côté là ici on bougera après donc ici il y a un officier qui commande donc euh les forces violées euh je vais demander euh de faire une attaque donc euh voilà tous ces troupes ils commandent tout ça alors il faut essayer de euh de le mettre à l'endroit où on juge que c'est le plus judicieux j'ai pas regardé les troupes avant mais je connais un peu donc euh parce que j'avais fait euh un peu d'entraînement avant la partie donc euh je vais mettre ici s'il veut bien bien entendu donc euh voilà donc euh ici ça va augmenter leur point d'attaque plus 20% et ça c'est intéressant donc possibilité d'avoir des renforts possibilité de transfert si au cas les unités sont trop touchées alors ici euh on va essayer d'utiliser cela on va voir un peu ce qu'on peut faire par exemple contre euh cette armée là on va essayer de voir euh ce qu'on peut faire et ici on euh bon c'est un école d'infanterie donc euh je vais demander de faire une attaque euh on va dire euh normale ici il y a quand même de l'artillerie qui va se joindre et qui va m'aider donc euh on va lancer une offensive dessus et on va voir qu'est-ce que ça va donner et euh voilà ils ont pris là aussi euh mais bon retraite retraite ils ont pris plus que moi donc euh c'est quand même été euh assez efficace donc ici il y a plus de points de mouvement donc ni de points d'action donc on pouvait plus bouger là non plus ils ont été utilisés ici on pouvait utiliser ici c'est beaucoup des panzers c'est beaucoup des chars euh avec euh de l'anti-air pas mal et s'ils peuvent attaquer par exemple euh ici lui il a donc utilisé euh ses cartes l'officier donc euh si j'utilise mes tanks je voudrais attaquer ici par exemple qui sont de l'infanterie et ce sont des canons et donc euh je vais demander est-ce que c'est efficace ils sont forts quand même là en un tank je vais je fais un retour et je vais regarder un peu euh si on peut pas mieux faire ici ce sont des unités que je peux utiliser attaquer comme ça alors qu'est-ce qu'on me rend non on peut pas non mais non non on peut pas donc ici euh ça a déjà été utilisé les tanks euh si j'attaque ici par exemple oui ça devrait faire plus de dégâts là je pense donc on va attaquer comme ça il y a plus de dégâts j'ai j'ai perdu quelques troupes aussi hein et il faut retraite ah vous voyez là euh ils ont retiré leur carte donc euh ces divisions ont donc euh reculé repli nous on a la possibilité d'avancer mais attention quand vous avancez attention à ne pas vous faire encercler si j'avance des troupes ici par exemple je voulais avancer mes chars le mettre ici ils seront encerclés par euh cette division cette division et cette division elle va se faire marteler des trois côtés euh ça va faire beaucoup de dégâts donc pas question je ne ferai pas ça ici euh donc ces chars euh euh je peux plus mais ces chars là je peux encore euh les utiliser contre ceux là ça risque d'être dur non je ne peux plus à première vue bon c'est tout comment les laisser oui ils ont utilisé leur point d'action autant pour moi pourtant on en s'est précisé mais non à première vue je ne peux plus les avancer si je peux c'est les avancer par la marche alors ici ici on a des des unités si on attaque là euh euh non ça va pas bien se passer donc pas question ici euh il peut y avoir des des attaques combinées c'est ça la première vue ça se passe pas trop bien ici euh non euh je trouve qu'on est inférieur d'ailleurs donc je le ferai pas ici on a des pendeurs des SS donc est-ce qu'ils sont efficaces il y a d'infanterie des tanks et d'artillerie euh si j'attaque euh par exemple ici oui oui je pense que ça serait bon ils sont tout seuls en plus donc il faut retraite c'est ça qui est bien donc voilà donc au fur et à mesure ils vont soit détruis soit ils vont ils vont reculer ça permettra après d'avancer mais là je me fais attention euh euh le fait de m'avancer euh c'est assez compliqué là de le faire parce que euh sinon on va être encerclés on va reprendre ici je vais demander à mes débineurs d'avancer alors on ne conseille plus euh euh de faire comme ça ou de faire comme ça moi je vais faire comme ça ici on a d'un artillerie et des chars euh ils ont déjà été bougés donc je peux je peux plus plus de points d'action ici euh oui j'avais essayé puis ça marchait euh pas trop ici des troupes à avancer il y en a que ce sont des débineurs je vais les avancer ici donc pour l'instant c'est plutôt des déplacements en ligne et ici qu'est-ce qu'on peut faire ici par exemple euh oui ça c'est bon on va essayer on va attaquer comme ça là il faut retraite donc euh ils ont pris donc euh là c'est intéressant on va bientôt pouvoir commencer à bouger là on peut directement encercler et là je peux plus les bouger ils ont utilisé leur point d'action euh malheureusement pour l'instant on peut pas les utiliser ici euh ils ont utilisé leur point d'action ici possibilité d'attaquer donc euh c'est de l'infanterie si je veux attaquer si je veux faire ça par exemple alors en faisant les points de mouvement on vous indique euh comment on devrait faire voilà parce qu'ici on a ces troupes là et ces troupes là qui vont attaquer comme ça et comme ça voilà ici par contre c'est intéressant parce que euh si j'attaque ici j'aurai ce paquet de cartes là qui vont attaquer directement donc je vais choisir plutôt euh cette façon de faire ah je suis pas certain que j'ai raison mais on va essayer ils ont pris ils font retraite donc euh c'est bien fait à première vue donc ils reculent et ils prennent pas mal de points de dégâts donc ici que puis-je faire ici des points d'action comme ça alors on va attaquer euh comme ça et comme ça si vous voulez ici euh l'idéal ça serait ici parce qu'ils sont attaqués sur trois fronts et ça c'est bien voilà je vais voir bah oui on est supérieur au nombre donc on attaque comme ça alors vous voyez une partie à scénario une campagne ça peut durer très longtemps hein moi je vous montre le jeu moi je peux jouer pendant des heures parce que j'adore ces jeux là je peux vous faire aussi un petit scénario hein c'est déjà un court hein mais je peux vous faire des plus petits euh ça vous permettrait comme ça de euh la partie qui serait fini plus vite et euh mais bon euh l'important c'est comment combattre comment utiliser tous nos points alors ici vous avez donc euh un officier ici vous en avez là aussi avec ces officiers là vous avez donc des cartes voilà ces cartes là si je veux demander euh vous pouvez demander d'attaquer de vous retrancher de augmenter votre courage de faire de la reco euh de marcher plus rapidement bien entendu là je vais demander euh euh je peux pas utiliser euh donc j'utiliserai pas celui-là et celui-ci en officier euh j'ai la possibilité de faire de la reco de retrancher mais je vais faire une attaque hein et cette attaque on peut le faire euh bah on fera pas parce que c'est certainement pour le tour et comme les ils ont déjà joué donc ça sera perdu donc euh on va pas le faire donc pour l'instant je vais pas utiliser et ici c'est euh le haut commandement c'est simplement pour euh bah c'est pour visiter remonter le moral des troupes voilà donc ici on a des tanks on a donc euh des L640 euh avec euh des camions euh euh de l'anti-air euh euh de l'infanterie et ainsi de suite on va regarder euh ce que je peux faire ici il va pas attaquer comme ça il y aura ceux là qui vont attaquer là et là alors on va voir qu'est-ce que ça va faire avant de m'engager voilà hop hop ouais on est supérieur en or donc on attaque comme ça et voilà c'est bon donc on va utiliser un peu de euh vous voyez euh il recule donc euh c'est bien fait de mon côté on a encore plein de troupes à bouger alors ici si je voudrais attaquer euh et euh et faire une grosse brèche par exemple sur euh euh sur Voronezh Voronezh ici ici donc je voudrais bien ici euh ah ici avec euh des avions de connaissance vous pouvez faire dévoiler euh de nouvelles cartes également mais bon l'intéressant ça serait d'attaquer des endroits qui sont assez costauds avec l'aviation et on va faire un peu à hasard celle-ci par exemple a quand même de bonnes troupes d'infanterie si je demande par l'aviation je peux utiliser euh tous ces avions là pour euh attaquer cette infanterie c'est ce que je vais faire on peut euh attaquer individuellement ou en groupe voilà ils avaient des avions ils ont fait retraite nous on a pris un peu mais on ils vont se récupérer un peu au prochain tour voilà donc et on peut attaquer comme ça plusieurs fois mais attention plus vous allez attaquer plus vous allez diminuer les points d'action par exemple par exemple si je prends ces trois avions là euh si je leur demande euh euh d'attaquer d'attaquer ces tanks par exemple vous voyez j'ai différentes avions avions bombardier voilà là ils attaquent en groupe j'ai perdu un avion à première vue et là il y a eu quelques dégâts voilà donc donc sur cet épisode c'est bon moi je vais m'arrêter là parce que ça va vite et donc on verra ça sur un second épisode et je vais sauvegarder et puis euh on verra la suite de ce scénario bloqués donc euh c'est l'axe qui affronte euh l'axe est représenté par des roumains par des allemands euh il peut avoir des français il peut avoir différentes troupes différents pays et contre les russes bien entendu et ce qui est intéressant aussi on a les chemins de fer on peut construire donc ici il y a des chemins de fer on peut construire on peut mettre des trains et ici euh on peut demander des cartes euh je l'ai pas fait par exemple si je demande playcard presse indiquer et voilà donc ça va me donner comme ça deux nouvelles cartes normalement si je prends par exemple euh d'autres panzers là je peux plus des staffs de l'infanterie des trains par exemple les trains c'est intéressant presse indiquer et voilà et ça je vais les retrouver euh il faut le faire avant la fin du tour et ici vous allez les retrouver vous allez les retrouver au niveau des commandements donc euh ce sont les commandements par exemple ici voilà non là c'est pas ici des bombardements d'artillerie ici c'est quoi discipline et tout ça ça va être ajouté au fur et à mesure dans les des cartes donc là à première vue je peux plus les transports aussi qui sont les transports ça peut être intéressant puisque c'est par camion ça permet quand même on trouve de moins fatiguer voilà donc je peux plus j'ai dépensé tous mes points bon voilà pour cet épisode moi je vous dis pour un second épisode this is live campagne bloqués scénario bloqués et je vous dis pour un deuxième épisode sur ce jeu c'est un excellent jeu et vous verrez au fur et à mesure qu'on va avancer dans le jeu il est très intéressant c'est un très bon wargame de grande stratégie complexe mais passionnant donc je vous dis pour un deuxième épisode merci de m'avoir suivi au revoir